bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog nous sommes le 4 mai et je vous prends il est 9h54 donc je me suis levé aux alentours de 6h30 je me suis préparé j'ai bu mon café j'ai réveillé des loups vers 7h15 bon ils n'étaient pas trop motivés bon voilà ensuite je les ai amené à l'école alors j'ai le mari de ma tante qui s'arrête pour me demander si je veux monter avec je dis quand non parce que moi du temps comme ça j'aime bien marcher il ya irina qui me fait une crise maman pourquoi tu as dit non j'aurais pas aimé j'aurais aimé y aller j'aurais aimé y aller bon bon il était trop tard il était parti bon c'est pas grave donc je les étais amené à l'école ben yvan il a fait son cinéma mais là c'était plus pour embêter le monde qu'autre chose il se foutait vraiment de moi il rigolait il se mettait par terre donc c'était vraiment pour rigoler ensuite je suis allé au cimetière comme tous les semaines maintenant vous savez je vous le cache pas du coup donc j'étais là bas je suis revenu j'ai été à l'opticien parce qu'il me faut l'attestation pour dire la correction des vannes pour ses lunettes pour le dossier mdph donc du coup j'ai été là bas ce matin donc il nous a sorti un des gentils mon petit sien donc franchement il n'y a rien à dire là-dessus c'est un bon petit sien ça fait deux ans que j'y vis je ne sais jamais je ne me plains pas parce que franchement après tous les périphétiques et vannes m'a fait avec ses lunettes franchement voilà et ensuite j'avais des colis vintage à récupérer donc je voulais faire je voulais les ouvrir avec vous donc normalement il ya des affaires d'Irino donc je cache l'adresse bien sûr oui c'est pas mon adresse c'est l'adresse du mondial relais j'espère que je vais arriver à l'objet ça doit être la robe je pense c'est la robe ah oui c'est pas une robe je sais pas si elle va lui aller donc elle est comme ceci donc Irina voulait absolument la voir j'espère qu'elle va lui aller ça me paraît court mais bon on va voir ça devrait aller donc voilà elle est comme ceci donc elle la voulait absolument donc je lui ai pris on dirait qu'elle est neuf je ne l'ai pas payé chien en plus je crois que c'était dans les 4 euros je crois donc franchement elle est magnifique mais bon pour aller à l'école ça va être un peu on dirait plutôt une robe pour aller à un baptême ou à un mariage mais bon elle voulait celle là donc bon bon alors je l'ai laissé je lui ai fait plaisir on va dire donc en fait ça ça doit être à les maillots je pense le troisième je ne sais pas du tout ce que c'est parce que je n'ai pas reçu de bon alors c'est la la manette à monsieur parce que je n'ai pas reçu du tout de donc il y a du mot non il n'y a pas de mot ah en fait c'est très bien emballé franchement ah oui très bien même franchement c'est très bien emballé s'est emballé les uns en fait s'emballer les uns pour les autres bon c'est pas chine hein mais bon la dame elle a voulu franchement c'est très bien emballé donc alors premier waouh voilà premier t-shirt hein il est beau hein franchement elle va être à l'aise en plus dedans le deuxième le deuxième il est comme ceci par contre il est un peu court pour des tuniques ça me paraît court bon ça fera maillot hein j'espère que c'est pas un croque top parce que moi il est croque top je déteste donc voilà ensuite il y a celui-ci ils sont beaux hein franchement ils sont vraiment beaux c'est vraiment mais après est-ce que ça fait tunique vraiment tunique je ne sais pas je vais voir avec Irina de toute façon on va les essayer ce soir et puis le dernier donc c'est celui-là c'est Irina qui l'a choisi moi je suis pas trop fan c'est moi qui ai choisi les trois autres Irina voulait absolument celui-ci je vais pas refuser hein du coup je lui ai dit bon on va le prendre quand même mais je suis pas trop fan je trouve mais bon c'est Irina hein c'est pas moi qui va les mettre c'est Irina qui va les mettre donc voilà et ensuite donc il y a celui-ci donc c'est à mon nom donc je ne sais pas ça doit être la manette à la plupart monsieur je pense à à Christian du moins alors maintenant je reconnaissais son prénom quand même au bout d'un moment hein ce serait pas normal si vous connaisserez pas son prénom et en plus de ça je l'ai mis dans la bande donc euh est-ce que c'est sa manette si c'est sa manette il va être content hein je pense que c'est sa manette je vais aller voir avec une autre robe si elle va lui aller ou pas j'espère je crois que les doigts parce que sinon elle va être elle va être en pleurs c'est quand je lui ai dit qu'elle a la recevoir sa robe aujourd'hui euh je lui ai dit qu'il pourra pas la mettre tout de suite parce qu'il faut attendre quelque chose sur quand même pour la mettre elle me dit oui mais maman des robes maintenant ça se met des baskets hein euh ça commence donc oui c'est bien la manette de monsieur bon voilà vous savez tous à quoi ça ressemble une manette hein donc c'est une manette de ps4 j'espère que celle-ci va aller hein parce que bon j'en ai marre d'acheter des manettes hein ça devient fatiguant en force bon voilà pour mes colis bon après il y en a d'autres hein les chaussures vont arriver aussi je pense et puis là je vais repris un petit gilet il faut que je me calme parce que bon en fin de compte moi quand je vois qu'elle a plus rien en fait qu'il y a plein de trucs qu'elle a là mais que ça va plus ou que c'est plus de mon goût j'ai tendance à acheter 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 donc là je vais me calmer un peu hein parce que là j'ai déjà j'ai racheté trois pyjamas j'ai racheté un gilet donc je vais me calmer un petit peu quand même sur les dépenses en vêtements parce que là il y a que Irina en fait bon Evan il a tout en été faut que je regarde mais je pense qu'il a encore tout parce que bon il grandit mais oui l'année dernière j'avais déjà pris du tisans donc c'était un peu trop grand donc forcément là ça va lui aller il n'a pas grand chose j'ai pas grand chose à acheter en été à la Ivan après les chaussures je les ai commandé aussi donc normalement pour cet été je suis tranquille je vais voir là je vous avais dit pour ces pyjamas à nénettes que j'allais replier dedans et faire un un petit point pour que ça tienne pour elle plus tard mais ça va pas donc du coup je vais lui couper je vais lui refaire un beau ourlet et puis voilà parce que ça va pas du tout elle s'enchaîne dedans ça va pas du tout donc je vais faire ça j'enlève au moins ça dix centimètres peut-être ou de quinze ou quinze centimètres puis je lui fais un beau ourlet je vais peut-être faire ça cet après-midi en attendant là je vais continuer à trouver des papiers pour le dossier de Evan pour le donner vendredi j'ai la dame qui repasse ce soir pour me redonner le certificat médical comme je vous avais dit hier et du coup elle va regarder si j'ai rien oublié mais bon je fais des papiers toute seule c'est parce que là en fin de compte j'étais bloquée sur un sur une en fait c'est le dossier en lui même ça passe parce que je le fais pour monsieur donc forcément mais monsieur c'est pas pareil en fait c'est au moment de la vie quotidienne que moi j'étais bloquée je me disais est-ce que je le fais à mon est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que c'est pour Evan en fin de compte et donc la dame quand elle a rempli le dossier hier elle était au même point que moi quoi au fait à ce moment là elle était bloquée aussi donc j'ai appelé le CMPP et le CMPP m'a renseignée en fait donc j'aurais pu le faire moi-même en fin de compte bon c'est pas grave c'est fait c'est fait hein donc là je vais préparer tout ça j'ai des photocopies à faire, livrets de famille, quittons je vais dire facture d'EDF ou d'eau et puis ma carte d'identité je crois et puis bon bah le GVASCO tout ça mais c'est pareil je vais tout photocopier pour tout garder parce que si ça se forme ou quoi au moins j'aurai encore les originales parce que j'ai pas envie de donner les originales et qu'en fin de compte tout soit perdu donc là je vais tout préparer bien comme il faut j'ai mon mage à ranger d'hier que j'ai tout plié je vais aller laver tout seul je pense puis je vais ranger un peu la maison, faire les papiers comme je vous ai dit ce soir je voulais faire des, moi j'appelle ça des ficelles picardes du coup donc il fallait que je fasse les crèves donc je sais pas si j'aurai le temps je vais voir voilà parce qu'on voulait faire ça avec une salade ce soir parce que j'avais proposé croque monsieur et Ivan voulait croque monsieur mais Irina déteste les croque monsieur donc voilà comme ça c'est fait et puis à 17h10 j'ai la coiffeuse donc c'est une grande journée encore c'est le voisin qui fait sa moto c'est pas grave je me demandais qu'est ce que c'était et puis en plus de ça là aujourd'hui franchement la promenade de ce temps là c'était agréable mais il faisait pas froid pas chaud on est bien franchement c'est la première journée où on est vraiment bien dehors là je vais en profiter pour tout aérer du coup et puis voilà donc là je vais vous laisser je vous reprends tout à l'heure je vais en profiter Donc, on a eu du beau temps toute la journée, franchement, on n'a pas été déçus, mais alors là, je vais vous faire voir, voilà le temps pourri, on est derrière là-bas, vous allez me voir, je ne sais pas si vous allez voir. Ça n'annonce rien de beau, mais puis tout à l'heure, ça grogne de loin, mais ce n'est pas la joie, vous voyez le bazar, de toute façon, à force, vous avez l'habitude de voir du bazar, c'est la vie comme ça ici, là, monsieur est parti prendre, Eva n'a voulu que ce soit au monsieur qui va à la douche avec lui, oui, j'arrive, donc là, je vais aller lui mettre sa crème et je vous le prendrai. Donc voilà, j'ai mis la petite crème à petite Eva, donc il va vous faire voir sa nouvelle coupe, le coiffeur et il y en a qu'en fait, c'est passé. Attendez pas. Attention, un, deux, trois, mais alors on ne voit pas bien, tente ta tête comme ça, il a voulu faire des petites tribales, donc il y a de ce côté-là, non, c'est des éclairs, pardon, et de l'autre côté, pareil, donc voilà. Non, ils n'ont pas fait de nuages. Donc je ne vous ai pas repris depuis ce matin, vous ne voyez peut-être pas bien, ma mince alors, oh, ils m'ont débranché mon truc, ça c'est, ah non, c'est moi qui l'ai débranché, voilà, comme ça je vais vous éclairer, ça ira mieux peut-être, voilà, là c'est mieux. Donc je ne vous ai pas repris depuis ce matin, donc ce matin j'ai fait un grand ménage, après je me suis occupé des papiers, donc j'ai tout photocopié, donc j'ai photocopié les bilans du CAMS, les bilans du MPP, livrets de famille, tous les papiers que je vous avais a dit, les compétences rendus, les compétences rendus des équipes éducatives, j'en ai eu trop en tout, et donc tout est prêt, sauf que normalement la dame devait venir me ramener mon certificat médical ce soir et elle a complètement zappé de me le ramener, donc du coup elle me ramène demain matin, elle le mettra dans la boitonette demain matin, du coup, comme ça je pourrais quand même donner le dossier demain, je vais tout préparer dans une enveloppe, hein, donc ça part au plus vite quand même, ensuite j'ai fait mes crêpes, euh, ma tante m'avait invité à manger, j'ai fait mes crêpes, j'ai fait de la crêpe, oh elle ne crie pas comme ça, j'ai fait mes flancs aussi, j'ai fait des flancs, j'ai fait des flancs au café, donc ils sont dans le frigo, hein, dans le frigo, et puis, euh, bon, c'était l'heure d'aller rechercher les loulous à l'école, donc j'ai failli même arriver en retard pour vous dire, Irina était déjà sortie, euh, ensuite on est rentrés, la coiffeuse est arrivée, euh, tout de suite, euh, dès qu'on est rentrés, j'ai eu le temps juste de laver les cheveux à Evan et elle était là, donc du coup, on a fait ça, ensuite, euh, ben, on a eu une grosse crise, en fait, Irina, depuis qu'elle est rentrée, elle est super, super, super fatiguée, donc du coup, le moindre truc, euh, ben, elle part en lambeaux, et là, le truc, c'est qu'elle avait gardé un escargot, hein, elle avait fait sa petite maison, tout ça, ça faisait trois jours qu'elle l'avait, donc, euh, puis en plus, il avait fait un bébé, je sais pas, je sais même pas si les escargots font vraiment des bébés, mais elle sait qu'il avait, il y avait un petit, un petit bébé escargot avec lui, donc, elle aurait fait leur maison et tout ça, Irina, elle était toute contente et tout, ce matin, elle l'a sorti d'heure avant d'aller à l'école, elle a sorti l'escargot et a été l'écrasé, donc, euh, ma Irina était en pleurs, mais complètement en pleurs, un truc de fou, quoi, en fait, donc, du coup, euh, ben, elle veut un animal de compagnie, hein, on a marre de pas avoir d'animal de compagnie, donc, euh, on va voir, on attend de lui offrir un hamster, donc, on va voir un petit peu, voilà, parce que moi, je suis pas fan trop des hamsters, euh, j'ai déjà peur des souris, donc, des hamsters, mais bon, et deuxième chose, elle a essayé sa robe et elle ne ferme pas, donc, du coup, elle a été déçue, je vais aller voir ma voisine parce que, bon, moi, je couds, je couds un peu, mais je préférais que ce soit une couturière qui le fasse quand même, là, pour que ce soit propre et bien rendu, qu'il y ait un beau rendu, donc, du coup, je vais aller lui demander un peu si elle peut faire quelque chose, on verra bien si elle peut ou si elle peut pas, on verra, donc, du coup, la deuxième chose, bon, les maillots, par contre, ils vont très, très bien, hein, on est ravis, de toute façon, au début, elle voulait pas les essayer, elle est en colère, hein, ça se comprend, elle voulait absolument cette robe-là et elle ne lui va pas, donc, forcément, elle était pas très, très joyeuse, hein, bien, mais bon, après, elle a essayé ses maillots et ils lui vont très, très bien, donc, elle va en mettre un demain, elle m'a dit, donc, je vais essayer de lui trouver un petit gilet, là, j'en ai commandé un autre sur une tête, je sais plus si je vous l'ai dit, donc, on verra, hein, et puis, voilà, hein, là, ils en ont mangé, donc, du coup, j'ai fait mes crêpes farcies, hein, quand ils sont entrés, ils ont fait leurs devoirs, après, j'ai été faire, euh, qu'est-ce que c'est que ça, c'est un truc, j'ai fait ma béchamel, j'ai coupé mon jambon, hein, j'ai tout fait, quoi, j'ai mis au four, et j'ai fait ma salade, du coup, on a mangé ça avec une salade, hein, et voilà, donc, du coup, Evan est puni d'écran, ça se voit, hein, de toute façon, elle est toujours là à l'affût, sa soeur est très en colère après lui, il lui a dit, euh, et il lui a dit pardon, mais elle, elle veut pas nous pardonner, un peu ça, d'offrir, du coup, c'est normal, un peu, haha, il est méchant, son petit enfant, niam, niam, niamh, niam, niamh, niam, niamh, pourquoi tu refuse ça, l' escargot à ce coeur ? Parce que l'écargot, il n'aimait pas ma soeur, et il le sait dire, écraser tout seul, ils velocity cap des penecs, assez, ça se comprend, hen, Là, elle va avoir un peu, par sa tante, elle va avoir un instant. Pourquoi t'as sorti ma carte ? Non, tu t'es aimée. Parce que j'ai photocopié. Ah, en fait, il faut que tu signes. Signe quoi encore ? De dossier, je vais te le faire voir, parce que si tu signes pas, ça peut pas partir, c'est bien. Je viens d'y penser. Non, je ne peux pas. C'est toi qui dois signer. Lui, il est facile, lui, dans le genre, hop, c'est bon, tu signes à ma place et c'est bon. Ah non, mais tu signes bien avec ma maladie que c'est toi qui signes les papiers, tu vas pas me casser les bonbons. Mais t'es pas très filmée, j'espère. Mais dis-moi ta papier avant de me coucher. Je vais te le donner. Donc là, je vais lui donner le papier, j'arrive. Voilà, les papiers sont réglés. Donc, oui, j'ai reçu aussi la feuille d'Evan qui passe en CE1, du coup. Hein, Van ? Irina, on ne sait pas encore, mais je pense qu'elle va passer en CE2, je pense qu'elle va y passer haut à la main, je pense. Et puis voilà, j'avais même pas calculé que ce week-end, il y avait encore le lundi de férié. Donc, je dis quand, monsieur, t'as ton vendredi ? Il me dit, bah non, mais c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Je dis, bah non, c'est cette semaine. Il me dit, bah non, là, cette semaine, c'est férié lundi. Il me dit, non, c'est pas férié lundi. Il me dit, bah si, c'est lui, mais j'ai pas fait le rapprochement, en fait. Donc, on a bien un week-end de 3 jours, j'avais même pas calculé. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc, là, bah je vais vous laisser. Demain, je pense que ça va être... Bah, je vais essayer de ranger un fond, ma maison, parce que là, c'est rangé, mais pour moi, c'est pas assez bien rangé. Faut que je me remette un tout en tout, pour tourner correctement. Et déjà, on a fait, on a fait aussi, j'ai comparé quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait ? On a fait du travail. Ah. Bah bien. Ah bah oui, tu as fait ton travail. Hein, petit voyou. Ça, c'est qui ? Ça, c'est ta tasse, parce que Irina, elle envoie des messages à sa marraine du coup, hein ? Quand tu parles à ma soeur, elle envoie des messages... Elle envoie des messages à sa marraine. Elle envoie des messages à sa marraine du coup, hein ? Et quand elle a... Oh, purée ! Et quand elle a le portable, le plus souvent, elle envoie des bocaux, donc... Oh là, elle aime bien discuter, Irina. Donc là, je vais vous laisser, je vais aller coucher tout ce petit monde, hein ? On va aller coucher, là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche, et de vous. Et on vous dit ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada